Bienvenue chez Ladoa, it's about everything! Et actuellement, il y a un petit déroulement qui arrive toujours, qui vient d'être découvert. Je vois dans les... on en parle, mais on dirait dans les médias, il semble ne pas trop être chaud d'en parler. C'est concernant la découverte du tunnel dans la mention, le manoir, pardon, mention c'est en anglais, le manoir de Didi, oui, notre cher Didi, et ce tunnel-là, habituellement quand on prend un tunnel, c'est pour aller dans un autre point, et ça nous amène dans un autre point très connu, un autre manoir très célèbre, le manoir de Playboy. Oh my God! Là maintenant la question qui se pose, mais comment ça, comment ça Didi, son manoir, ou ce qu'il faisait, les freak-off parties, c'était son manoir, comment ça, il y avait une connexion pour se rendre au Playboy. Hé! Est-ce que vous n'êtes pas juste... à partir de là, mettez pause, soyez étonnés comme moi, faites des... Oh! Parce que moi j'ai fait un... Hein? C'est à chaque fois qu'on découvre quelque chose dans ce dossier, même si on ne veut pas, à chaque fois qu'on découvre une autre chose qui s'ajoute, et ça c'est toutes les découvertes, on dirait là, les enquêteurs, tout ça, ils en profitent de relâcher les informations au compte-gouttes, et ils nous mettent sur... Pourquoi? C'est quoi la connexion entre le manoir de Playboy et Didi? C'était quoi cette connexion? J'ai pas vu venir. En tout cas, si vous l'avez vu venir, vous êtes... Pour vous, c'est comme... C'était évident. Dites-le-moi en commentaire parce que pour moi, j'étais choquée. On regarde le tour ensemble. Bonne nuit, tout le monde. Je suis venu sur Mapleton Drive à Hombie Hills. Behind these shrubberies est l'homme de P. Didi. Now, folks, je veux que vous voyez sur la street, OK? Okay, this home, these homes go for $20, $30, $40, $50, $60 million and more. Do you think for one moment that there's a tunnel under here? There's no tunnels, folks. That's a fabricated story. You think they got a tunnel from here to Jack Nicholson's house to the Playboy Mansion down the street? No way. Do you have any idea how much dirt that they got pulled out, the trucks that would be in this area? Everybody in this area would know that that happened. Not one person ever heard of it who lives in this area. So, folks, let's get real about this here. There are no tunnels and there's no tunnel going to Jack Nicholson's home. On parle bien du manoir de Los Angeles. Ben oui, c'est là qu'il y a le Playboy Mansion, le manoir de Playboy Mansion, le manoir de Playboy de Hog Hefner. Et on sait aussi l'image de Hog Hefner du manoir Playboy que aussi il reçoit les bunnies, les petites lapines, les petites lapines qui sont un certain trangelage et un certain critère pour être bonnies et qui doivent signer un contrat de confidentialité, un certain contrat et qui restent là, donnent un certain temps de leur jeunesse et ils servent le manoir. Parce que même si Hog Hefner est plus là, le manoir continue d'être généré parce que c'est une business. La business Playboy, dans le côté américain, c'est l'une des plus grosses business, les plus anciennes. Donc, c'est sûr, c'est une institution. Ça continue d'être géré. Donc, on sait ce que le manoir Playboy représente depuis des années. Je pense qu'ils sont là depuis les années 50 ou 60, mais c'est là depuis longtemps. Et là, maintenant, on a Didi qui a son manoir où ce qu'il fait, c'est Fukov Party, c'est moderne et tout. Il fait ses trucs avec les artistes, ses célébrités et certaines personnes influentes. Mais il y a la connexion qui se fait. Donc, s'il y a un tunnel qui est fait pour relier les deux ensemble, c'est la première chose que je me demande tellement de questions suite à ça. Je ne sais pas si vous avez les mêmes questions. Si vous avez l'information, vous avez découvert dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Mais la première question qui me vient, depuis quand ce manoir a été créé? Est-ce que le manoir a toujours été existant? Donc, c'était conscient. Est-ce que le manoir, il s'est construit avec le temps? C'est pour ça que j'aimerais savoir depuis quand que c'est là. Et quand Didi, par exemple, il a acheté son manoir à Los Angeles, est-ce qu'il était au courant de ce lien, de cette connexion? Donc, qu'est-ce que ça implique derrière? Parce que je me rappelle, on se rappelle, guys, on se rappelle que lorsque Didi avait fait la demande de caution, il avait aussi laissé ça, il était prêt à mettre en jeu le manoir de Miami. Mais il n'a pas mis en jeu le manoir de Los Angeles. Est-ce que c'est parce qu'il sait qu'est-ce que le manoir de Los Angeles représente les connexions que ça a? Donc, là, je commence à me poser toutes ces questions et je me dis, qu'est-ce qu'on pouvait se dire? On le sentait. On sait que Didi n'est pas tout seul. C'est-à-dire que finalement, il y a un... Moi, je dis finalement, on sait, guys, finalement, il y a une offre qui a été faite pour réduire la peine de Didi. Je ne sais pas quelle peine qu'ils vont le faire, c'est quoi la réduction qu'ils veulent le proposer. Mais en échange, il doit exposer des noms. Il doit donner des noms. C'est-à-dire, ce n'est pas juste donner deux, trois noms, dire deux, trois petits noms comme ça. Il doit donner des gros, des top noms, des noms pour être sûr que ces personnes-là risquent d'être prises, de prendre la prison, des noms qui sont au-dessus de lui, dans la ligne au-haut de lui. Et puis, en fin de compte, on ne sait pas à quel niveau Didi était dans la ligne, mais ils veulent ces tops, ils veulent les tops au-haut de lui. Et quand on fait la connexion qu'il y avait un tunnel qui était relié à Playboy, on peut comprendre qu'il y a une connexion qui se fait et semblerait-il qu'on ne veut pas trop en parler. Mais c'est sorti. L'information est sortie. Et c'est vraiment surprenant. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça vraiment surprenant. Et j'ose imaginer qu'est-ce que ça implique. Ça implique, est-ce qu'il y a des échanges qui se font? C'est la façon de traverser les individus d'un point à un autre. Donc, il y a beaucoup de liens qui viennent face à tout ça. Et plus on est réfléchi, on se dit, « Mais quand on vous dit Hollywood, là, c'est déchu, là, Hollywood, là, hé! » Mais c'est réellement, réellement ça. Et là, maintenant, je pense qu'en sachant, en découvrant qu'ils ont laissé savoir le tunnel, ça serait maintenant d'explorer ce tunnel pour découvrir des choses. Je vous fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous vous rappelez à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est l'année dernière. C'était à New York. On avait trouvé un tunnel aussi à New York. Et dans le tunnel, on avait trouvé plein de choses qu'il y avait eu la vie dessus. Il y avait peut-être un passage. On avait vu des articles d'enfants. Malheureusement, on avait vu aussi des corps humains. Beaucoup de choses dans ce tunnel-là. Rapidement, on a parlé de ça. Le tunnel était derrière quoi? Derrière une église ou derrière quelque chose, en dessous de quelque chose. Et on se rappelle de cet événement-là, de ce fameux tunnel. Mais j'ai le sentiment que ce qui est en train d'être exposé, c'est un réseau. Et puis, on sait que ça existe. On sait qu'il y a des réseaux. Donc, une personne, pour être aussi longtemps, avoir dominé dans le milieu, n'est pas tout seule. Il n'adhère pas tout seul. Il n'est pas tout seul solo et puis il a autant de pouvoir. Un, il avait des protections. Deux, il avait des connexions. Il y avait des liens, des chaînes qui se lient ensemble. Et autant que tout le monde en pointait du doigt, les Jay-Z, Beyoncé du côté artistique. Mais là, j'entends, pré-boy mention, DD, pré-boy. Ah bon? Je n'avais pas fait le lien. Honnêtement, je n'aurais pas fait le lien. Mais semblerait-il qu'il y a un lien. Et puis, quand on regarde ça, ça peut aller encore plus loin. Eh! Eh! Est-ce que vous n'êtes pas étonnés de cette nouvelle? Moi, je suis étonnée. Moi, dès que je découvre une nouvelle, peut-être que les vidéos viennent rapidement. C'est-à-dire, vous pouvez suivre l'actualité en même temps que moi. Dès que je découvre une nouvelle, je viens vous la lancer directement. Et puis, on regarde le tout ensemble. Donc, je vous invite à regarder les articles sur le tout. J'ai remarqué que beaucoup d'expos qui sont faites, on met en avant le freak-off party, les célébrités qui ont fait des choses. Mais, il y a un autre système qui vient derrière. Donc, ça laisse entendre. On sait que dans le côté playboy aussi, il y avait beaucoup de personnalités politiques, beaucoup de types de personnes d'affaires qui étaient là. Donc, c'est peut-être là qu'on fait le lien entre Didi et les personnalités d'affaires. Et ce qui est dans ma tête, dites-moi si vous faites cette hypothèse-là. Mais moi, c'est cette hypothèse-là que je fais. Parce qu'on se rappelle, à la base, Didi qui a une personnalité de hip-hop. Donc, lui, il rendait le hip-hop mainstream. Il créait des fêtes pour inviter tous les types de personnalités de son milieu, de son label, que ce soit les personnalités chanteurs, dans la musique, un peu dans le sport, un peu dans toutes les grosses personnalités. Il les invitait et puis il voulait créer qu'il dominait le milieu. Mais c'est avec ce type-là, dans l'industrie de la musique plus qu'il était. Là, maintenant, on a pu voir qu'on ne sait pas à quelle époque que son milieu a changé ou a pris de l'expansion. Il y a eu beaucoup de politiciens qui se sont ajoutés ou beaucoup d'hommes d'affaires. Est-ce que c'est sa rapport avec le tunnel? Et dans l'hypothèse, on peut aller loin. Mais est-ce que ça... Finalement, on va loin. Mais finalement, ça fait très du sens. OK? Et j'aurais pu écrire ce livre-là. Parce que j'ai dit, on regarde les théories, on a les choses. Je ne l'ai pas encore lu, guys. C'est ce week-end qu'on va regarder ensemble. Donc, on va regarder ça ce week-end ensemble. Je pense qu'il n'est pas trop lourd. Il est assez léger pour qu'on puisse regarder ensemble, des petites parties ensemble. Juste prévoyez pour le live qu'on va le faire. Prévoyez du Starbucks. D'un bon drink cappuccino Starbucks. Pourquoi je dis Starbucks? Moi, j'aime trop Starbucks. Si vous n'aimez pas Starbucks, ben, préparez du jus d'orange. Préparez quelque chose que vous aimez, des snacks. On va toutes prendre le temps de décortiquer le tout ensemble. Regardez un petit peu en tant que tel. Moi, comment je peux le voir le tout? C'est sûr, pour le prix, c'était beaucoup, c'est trop cher. Mais qu'est-ce que je vois? Il y a quand même des sources de vérité, des fonds qui ont été pris d'un peu partout et mélangés avec des suppositions peut-être. Mais c'est une ordre d'idée. Donc, c'est possible aussi. Comme je regarde dans le sens, c'est fort possible que cette personne a eu accès au manuscrit. C'est possible qu'il a eu accès au manuscrit de Kim Porter et sur le manuscrit, il en a profité pour sortir un preview. Je donne la possibilité de ça. C'est pour ça qu'on va regarder ensemble ce week-end. Oui, c'est ce week-end qu'on va regarder ensemble. Parce que, vous savez, au-delà de ça, je travaille à Templer. Donc, quand je viens, je viens sur la chaîne. Mais YouTube, ce n'est pas mon réseau monétaire. Donc, au-delà de ça. Mais bref, on va regarder ça ce week-end. On va prendre le temps de le regarder. Sinon, on vous laisse avec l'idée du tunnel. Et si jamais je trouve plus d'informations qui se développent, parce que c'est sûr, on n'a pas le choix d'en parler. Ils l'ont exposé. Ils n'ont pas le choix de dire depuis quand. La première question qu'on doit se poser, on doit regarder les questions. Première question qu'on doit se poser, depuis quand le tunnel est là? Et puis maintenant, on va pouvoir faire les liens entre l'époque, le moment que Didi a commencé à avoir des contacts avec les politiciens et les hommes d'affaires. Donc, il a changé de clientèle un peu entre les chanteurs, les vedettes. Parce qu'à la base, son réseau, c'était avec les chanteurs, les rappeurs. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils dominaient dans le milieu de la musique. Et ça a changé. Il est venu se mêler dans le côté politiciens. Et ça a été en même temps sa chute. Parce qu'il voulait garder les artistes qui veulent réussir, qui veulent une carrière, qui sont prêts à tout. Il les filmait. Puis il gardait des choses contre eux. Mais là, tu essaies de faire la même tactique avec les chanteurs, ceux qui veulent avoir une carrière. Tu ne peux pas faire cette même tactique-là avec les hommes d'affaires, les politiciens. Ils ne jouent pas dans la... Ce n'est pas la même cour. Donc, il faudrait savoir c'est quoi qui s'est passé. Est-ce que lui-même, quand il a acheté son manoir... Parce qu'on laisse entendre que Didi... Non, Playboy était là avant que lui achète. Lui est venu acheter. Est-ce que c'est un manoir qui a été construit, qu'ils ont construit ensemble pour créer quelque chose, un lien? Parce que s'il y a un tunnel, ça veut dire qu'ils veulent créer un lien. On se rappelle qu'on crée des tunnels. C'est soit qu'on pensait qu'il y avait la fin du monde. Soit on voulait préparer une sortie pour s'il y a une guerre ou quoi que ce soit. Parce qu'il pourrait être souterrain. Surtout du côté Etats-Unis, qu'on sait les Américains et les Etats-Unis, comment ils fonctionnent. Ils prévoient, ils veulent être avant-gardistes, prévoir tout ce qui peut arriver. Et ils se sont toujours dit, si jamais il y arrive quoi que ce soit, une invasion ou quoi que ce soit, mais ils veulent trouver une solution pour passer sur la terre. Et comme ça, ils vont se protéger. Donc, ne soyez pas surpris de découvrir beaucoup de tunnels de liens. Mais là, maintenant, le truc à se demander. Playboy et Didi, ils ont créé un tunnel pour se rejoindre. Donc, il y avait un plan. Ils avaient déjà un plan d'être ensemble. Donc, ils sont unis ensemble. Ils sont dans le même plan. Ça veut dire que c'est un gros réseau, là. Donc, c'est pour ça, j'avais vu quelqu'un qui avait fait un commentaire. Mais plusieurs personnes avaient fait ce commentaire-là. en disant que, tu sais, ce réseau-là, c'est la suite. Quand on regarde, par exemple, quand Jeffrey Amstern est tombé, on voyait son réseau, le côté île. Ils ont tout en commun. Toutes ces personnes-là, même Didi disait qu'il avait une île. Il a dit qu'il a une île. Il dit, ah, moi, je me suis achetée une île. Il. Je ne sais pas c'est où l'île de Didi, mais elle est quelque part. Donc, ça aussi, je suis en train de regarder. C'est de me renseigner. Si vous avez plus de détails, dites-le. Mais quand vous regardez, ils ont tout ça en commun, une île. OK? Au-delà d'avoir ça en commun, une île, maintenant, on parle de tunnel. Eh! Il y a des choses, hein? Quand je vous disais que ce dossier-là, quand on pense qu'on a tout vu, on a tout compris, il y a plus de choses qui viennent. Plus on pense que c'est correct, il y a plus de choses qui viennent. Est-ce qu'ils vont devoir... Ils ont fait une invasion dans les maisons de Didi. Techniquement, s'ils doivent être justes, s'ils doivent être justes, la justice, hein, ils devraient aussi faire une invasion du côté de Playboy, parce qu'il y a un lien qui s'est fait. Et quand on regarde ça, allons encore plus loin. Allons encore plus loin. L'évasion, quand ils l'ont fait chez Didi, ils sont venus, ils ont fouillé ses maisons, ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont pris? Est-ce qu'ils ont tout pris? Est-ce qu'ils ont tout pris? Parce que s'il y a un tunnel, ça veut dire qu'il a pu rapidement... Il y a certaines choses qu'il a cachées ou certaines choses qu'il sait qu'il doit protéger, si c'est un réseau ou quoi que ce soit. Il a pu le passer au tunnel et l'amener de l'autre côté. Eh! Et est-ce que je dis des choses? Je suis sûre que ce que je dis, d'autres personnes y pensent. Donc, on n'a pas parlé à date. Là, ils ont dévoilé avoir vu un tunnel qui amène... Souvent, ils ont exploré le tunnel. Ils ont vu que le tunnel amène au manoir de Playboy. Mais est-ce que maintenant, ils vont essayer d'aller chercher... Dans les heures qui suivent, ils vont essayer d'aller chercher un mandat pour aller... On va venir vous fier. Mais ils ne vont pas faire toc, toc, toc. Quand ils ont un mandat, ils viennent. Pou! Pou! On a un mandat! Pou! Pou! Et puis, ils défoncent la porte. Habituellement, c'est ça. Peut-être qu'ils ne défoncent pas la porte maintenant si tu es coopère. Mais ils vont de façon... On a le mandat de venir fouiller. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller le faire? Mais techniquement, c'est comme une expansion. Parce qu'un tunnel, c'est un lien. C'est une liaison. Eh! Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a plein d'idées qui viennent dans ma tête, dans les théories. Donc, j'ai hâte de vous lire, guys. Oui, j'ai hâte de vous lire. On est ensemble. Et puis, le dossier est lourd et gros. C'est comme... Plus on y pense, à chaque fois qu'on pense qu'on a tout vu, encore une fois, on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui vient. Et puis, on se dit, mais... Eh! Ça va aller où? Là, on n'est même plus dans le côté de la musique. Là, on est dans le côté playboy. Eh! Il ne sait pas c'est quoi. C'est quoi le contrat qu'ils ont entre eux? Il y a eu... C'est quoi l'échange qu'il y a eu? C'est quoi le trafic qui s'est fait dans ce tunnel? Donc, j'ai hâte surtout qu'ils découvrent, qu'ils vont explorer le tunnel, de voir ce qu'ils ont trouvé. Parce qu'habituellement, les tunnels, le temps que ça vient, ça peut prendre des fois quelques heures de marche. Des fois, ça peut être rapide, dépendant de la distance. Il y a plein de choses qui viennent, guys. Donc... Eh! On est à Los Angeles! On est à Los Angeles. Je pense qu'un jour, ils vont faire un musée. dans quelques années de ça, dans une dizaine d'années de ça ou plus, il y aurait un genre d'activité touristique que vous... On va pouvoir aller visiter le tunnel. On va marcher. Ah! Ça, c'était le tunnel! On est dans le fameux tunnel! Ah! Ça, c'est le coin! Ça, c'est chez Didi! Ça, c'était chez Didi! Ah! Ça, c'était le playboy! Ah! Freakoff! C'était ça, le gros lit de Freakoff! On va voir tout ça. Et puis, nos petits-enfants vont prendre des photos. Yo! on est dans l'histoire, guys. Donc, on se voit au prochain video. Vous étiez chez là, là! information and what you can hide. Not what you can prove, but what you can hide. Why ain't nobody talking about the fact that those Didi tunnels go to Hugh Hefner house? Allegedly. It was right around the corner. Why ain't nobody talking about that? Why ain't nobody talking about, it's very interesting that Didi bought a house that just so happened to have tunnels underneath it that go to the Playboy Mansion? Allegedly. I don't know why. They don't ever seem to talk about the Playboy Mansion and talk about Bill Cosby and all the Playboy bunnies that he fucked underage who he gave quaaludes to and all of that shit, but they don't talk about the fact that it happened in the Playboy Mansion that it's been legend to have had tunnels for decades in LAPD. You got it. Allegedly. there are tunnels in Calabasas as well. I hope Kendrick bought the right house. I can't wait to see what he go find. You know, the thing I... Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Thank you God! That lives another year! Woo!